Je vais maintenant passer la parole au professeur Thierry Lavabre-Bertrand, vice-président de l'Université de Montpellier au patrimoine historique, qui représente le professeur Philippe Auger, président de l'Université de Montpellier, pour ouvrir officiellement ce colloque. Je veux dire que le professeur Lavabre-Bertrand va nous faire une présentation cet après-midi et devait animer ce soir des visites de la Serre-Martins et de l'Orangeray au jardin des plantes. Pour les raisons liées à l'actualité et à la crise de la Covid, nous avons dû les annuler. Mais on peut aller raisonnablement imaginer que l'année prochaine, on pourra mettre ce projet à l'ordre du jour. Voilà, merci à toutes et à tous et je vous souhaite d'excellentes convergences botaniques. Monsieur le professeur. Mesdames et messieurs, c'est bien sûr pour moi un très grand plaisir d'être là aujourd'hui. Comme on vous l'a dit, le président Philippe Auger, malheureusement, ne peut pas être des nôtres. Il m'a chargé de vous transmettre, bien entendu, ses félicitations et ses encouragements. Et je dois dire que j'ai vraiment un très grand plaisir d'ouvrir ces journées, d'abord au titre de vice-président du patrimoine historique de l'Université de Montpellier. En effet, les liens de l'Université de Montpellier et de la Botanique sont extrêmement anciens. Nous venons de fêter le 17 août dernier le 800e anniversaire de la fondation de l'Université de médecine de Montpellier, donc de la création de la première structure universitaire Montpellier-Rennes, aujourd'hui intégrée dans l'Université de Montpellier et qui en fait donc la doyenne mondiale des universités, au sens médiéval du terme, dans le domaine de la médecine. Et cette université de médecine de Montpellier s'est voulue médicale, mais accueillante et élément fédérateur qui d'emblée a amené beaucoup de savants, beaucoup de naturalistes à s'agréger finalement à cette longue histoire. Et puis vous savez sans doute le nom d'un certain nombre de ceux qui, au lendemain des siècles, vont illustrer la botanique et qui sont très largement issus de la médecine et sachant que toujours aujourd'hui, le directeur du Jardin des Plantes, et c'est aussi à ce titre que je suis là aujourd'hui devant vous, est un professeur de la faculté de médecine. Alors, bien sûr, il y a les noms de Richard Belleval qui obtient la création du premier jardin botanique officiel de France de la part d'Henri IV en 1593, avec ensuite les noms de Magnole, de Boissier de Sauvage, de Candol, etc., de Rafto de Lille, dont je vous parlerai cet après-midi. Et ces liens universitaires ont toujours été très largement ouverts. Le Jardin du Roi, comme on disait à l'époque, le Jardin des Plantes, était non seulement une fondation universitaire, mais aussi un lieu d'éducation du public, un lieu de dialogue avec le public. Et tout ceci s'est poursuivi, et notamment, on verra dans la personnalité, par exemple, de De Lille cet après-midi, qu'il est toujours resté très proche des sociétés botaniques. Alors, il est certain que cette collaboration doit se poursuivre, doit s'étendre. Alors, nous essayons, bien sûr, de poursuivre ce qu'a fait en son siècle, enfin, son siècle, c'était le siècle dernier, ce qu'ont fait des gens comme le professeur Hervé Arendt, par exemple, qui était très impliqué dans le mouvement botaniste de terrain, avec les liens que l'université avait en intégrant des noms tels que Flau, etc. Et on essaie, donc, de maintenir cette tradition. On l'essaie, à travers des manifestations de type Primavera, chaque année, où on essaie de faire converger, là aussi, le public, les professionnels, les sociétés d'histoire naturelle, à travers des présentations, des ventes de plantes et des exposés théoriques. Bon, malheureusement, cette année, le Covid nous a obligés à l'annuler. Mais aussi, en préservant le patrimoine et en l'ouvrant, et en voulant dynamiser ce lien entre les différentes sociétés, telles que celles que l'on vient de citer, et l'université. Alors, pour ce qui est du jardin des plantes, on a pu avoir différentes étapes. On a restauré la Serre-Martins, on a pu restaurer l'orangerie de Broussonnet, il y a deux ans, ou Arthur, il y a exactement deux ans, en 2018, grâce à la collaboration avec une fondation d'entreprise. Et un nouveau chantier s'ouvre à nous, avec la récupération de l'intendance de Richard Belval, que l'on peut considérer comme maintenant acquise. Ce bâtiment qui dérive, qui n'est pas l'état initial, mais qui dérive de ce que, initialement, Richer avait créé au cœur même, à la source même du jardin, va devenir, dans nos projets, non seulement le lieu de l'administration du jardin des plantes, mais aussi un lieu très largement ouvert sur le public, sur les scolaires, sur les sociétés naturalistes, qui y auront leur place, y compris physique, car nous avons des espaces qui pourront leur être dédiés. Et c'est un projet, donc, que l'on veut étendre, et qui va faire appel, bien sûr, à des financements, des mécénats, nous avons, nous venons de créer un fonds de dotation, et donc, à votre bon cœur, messieurs-dames, je crois que la collaboration de tous sera très utile. Et puis, on a souligné aussi tout la part patrimoniale qu'il y avait, avec ce magnifique herbier, qui, d'un point de vue historique, mais aussi, d'un point de vue scientifique actuel, est tout à fait exceptionnel. Et dans le cadre du prochain CPER, nous avons fait des demandes de financement plus que significatives, pour pouvoir lui donner la place et la sécurité qui lui sont nécessaires. Et je voudrais saluer, bien sûr, l'implication des personnels de l'herbier, notamment de Caroline Lou, dans cette dynamique, et l'insertion aussi que l'université a voulu avoir dans des projets tels que Recolnate, etc., dont on pourra parler, dont on parlera au cours de cette journée. Donc, tout ceci pour dire que les liens de l'université de Montpellier et de la botanique sont anciens. Ils sont très ouverts, très fédérateurs. Et on entend bien dynamiser, dans les temps qui viennent, cette dimension, profiter de ce patrimoine unique qui nous a été légué, notamment dans le domaine botanique, bien qu'il y ait aussi bien d'autres collections qui méritent plus que le respect. Et de façon, donc, à pouvoir continuer ce mouvement qu'incarne, finalement, la réunion que nous avons aujourd'hui. Et je voudrais vraiment féliciter la société botanique, la jeune société botanique d'Occitanie, pour ce qu'elle a fait, remercier Pierre Coulot de son dynamisme, de son implication, et vous dire, donc, à quel point l'université de Montpellier était heureuse de vous accueillir aujourd'hui en ces murs et de vous dire à quel point nous comptons resserrer, étendre les liens de l'université et des botanistes dans les années qui viennent. Merci beaucoup de votre attention. Applaudissements